Sa silhouette gris-bleue divise Londres sur toute sa longueur. Mais la ville n'est pour elle qu'un point de passage, car la Tamise s'écoule sur 346 km, ponctuée de ponts et de rives changeantes. Le long du fleuve, on flâne, on renifle l'air du large, on fuit le tumulte et on se laisse porter par ces flots sombres. Incontournable Tamise qui cache une toute autre histoire. Celle d'un procès entre moderne et ancien. Darcy Sullivan est membre de la Whistler Society. Passionné par l'œuvre et la vie du peintre américain James Whistler, c'est sous ses traits qu'il revient sur le passage le plus épique de sa carrière. À l'époque, c'était vraiment scandaleux, parce que ça ne ressemblait à rien. James Whistler, émigré en Europe dès 1855, fait ses classes à Paris, puis à Londres. Il y développe un style proche de l'impressionnisme. Ce mouvement pictural où l'artiste ne donne qu'une impression fugitive de la réalité, dénote dans l'univers artistique anglais. C'est un style bien plus académique qui prédomine alors. Le style qui prévalait dans l'art de l'époque était très différent de l'impressionnisme. Ce n'était pas ce qu'on appellerait moderne aujourd'hui. C'était censé être représentatif, ressembler au sujet, et ça devait raconter une histoire et avoir une morale. James Whistler veut casser ses codes. Amoureux de la Tamise, il se rend chaque nuit sur ses rives, près du pont de Battersea, pour observer les lumières de la lune et de la ville sur le fleuve. Londres est à l'époque extrêmement polluée, et le paysage est loin d'être idyllique. Mais Whistler, dans ses tableaux, en fait une représentation poétique. En 1877, il expose à la Grosvener Gallery une série de ses nocturnes de la Tamise. James Whistler a présenté un tableau nommé « Nocturne en noir et or, la fusée qui retombe ». Une peinture abstraite avec beaucoup de noir, une scène de nuit, avec des points de feu d'artifice un peu partout. Cette peinture, conçue comme une harmonie de couleurs et non comme un portrait, subit l'examen de John Ruskin, le plus célèbre critique d'art venu visiter la galerie. Un mot de Ruskin pouvait faire ou briser la carrière d'un artiste, et Ruskin a détesté « Nocturne en noir et or ». Il pensait de manière générale que quelque chose d'aussi moderne était une mauvaise idée. Pour lui, ce n'était pas de l'art. Il a écrit une critique disant « J'ai vu et entendu beaucoup d'impertinence de la part de Cockney, mais je ne m'attendais pas à ce qu'un bouffon demande 200 guinées pour avoir jeté un pot de peinture au visage du public. » La critique publiée en juin 1877 se révèle catastrophique pour Whistler, qui ne parvient plus à vendre ses tableaux. L'artiste décide alors de se lancer dans un combat inédit dans le monde de l'art. Il attaque Ruskin en justice pour diffamation. Le 25 novembre 1878, le procès s'ouvre dans une salle d'audience remplie de curieux. « L'ambiance du procès était très excitante. Les gens voulaient vraiment y assister. C'était une grosse affaire pour la société mondaine. » Pour ce procès peu commun, la cour sélectionne un jury composé de notables jugés plus à même de comprendre l'univers de l'art. « L'un des enjeux centraux devint de définir ce qu'est l'art, et ce n'était pas quelque chose de courant dans une cour de justice. La stratégie de Ruskin était de dire « Si vous regardez le travail de Whistler, vous comprendrez que ce que j'ai dit est vrai et que ce n'est pas l'œuvre d'un véritable artiste. » Le critique Ruskin souffre à l'époque d'une grave dépression qui l'empêche d'assister au procès. Mais son avocat, un grand nom du barreau londonien, va tout faire pour discréditer Whistler. « L'une de leurs stratégies a été d'exposer ses peintures à côté d'une œuvre de Titien, un artiste très célèbre. Mais ça s'est retourné contre eux parce que certains jurés n'ont pas réalisé que ce n'était pas un tableau de Whistler. » La défense est d'autant plus en difficulté que la verve de Whistler fait mouche auprès des jurés. Et du public. « L'avocat de Ruskin a demandé « En quoi cette image est-elle particulièrement belle ? » Et Whistler a répondu « J'ose dire que je pourrais l'expliquer à n'importe quel peintre bienveillant, mais je ne pense pas que je puisse vous l'expliquer à vous, pour la même raison qu'un musicien ne peut expliquer ce qu'est un accord à quelqu'un qui n'a pas d'oreille. » Dans la salle, les rires fusent. Le juge est même contraint de rappeler au juré qu'il est interdit d'applaudir. Au deuxième jour du procès, un dernier échange entre Sir Holker, l'avocat de Ruskin, et Whistler va se montrer décisif. « Quand Holker lui a fait avouer qu'il n'avait mis que deux jours à peindre nocturne en noir et or, il lui a dit « Vous faites payer 200 Guinées pour deux jours de travail ? » et Whistler lui a répondu « Non, c'est ce que je fais payer pour le savoir accumuler grâce au travail d'une vie entière. » Une tirade qui convainc les jurés du travail accompli par le peintre. Il juge John Ruskin coupable de diffamation. « James Whistler gagna le procès en diffamation, mais a eu très peu de dédommagement et il a dû payer les frais de justice. Il se retrouva sur la paille et dut quitter Londres. » L'artiste est contraint de vendre sa maison située à quelques pas de la Tamise dans le quartier qu'au sud de Chelsea. Quant à John Ruskin, achevé moralement par le procès, il quitte sa chaire de professeur d'art à Oxford et cesse son travail de critique d'art qu'il estime affaibli par le jugement. « Après le procès, le pouvoir des critiques d'art a décliné et l'idée qu'il n'y a qu'une manière objective de regarder une œuvre ou de la trouver bonne ou mauvaise a également disparu. Whistler a été l'un des premiers à défendre l'idée que c'est la vision de l'artiste qui constitue une œuvre d'art et cette idée s'est ensuite épanouie au XXe siècle. Ces nocturnes sont aujourd'hui considérées comme des œuvres pionnières de l'art abstrait et, revanche posthume, on trouve désormais certaines d'entre elles dans les plus célèbres musées anglais.